Dans le site historique et archéologique aussi de Bénissinous, c'est la commune Loïlaïd de Trimsen. Donc en visitant, en sillonnant ce site, on a remarqué une ressemblance entre la construction dans l'époque arabo-berbère. Parce qu'ici, si on prend la communauté berbère, on la prend par rapport à la première race. Parce que la première race, d'après Ibn Khaldun, qui a écrit les polygômes d'Al-Muqaddimat Afrenda, à partir de 1872, il a parlé de la première race des berbères, l'Issinhaja. Et ici, si on voit cette architecture, on peut la comparer par rapport à l'architecture al-Moravite, al-Muad, zianite. Et par rapport à l'al-Qala'a d'Ibn Ahmed, qui se trouve au niveau de M'sila. Donc en visitant plusieurs villages en Kabili, si on prend la wilayah de Boumerdes, Dilis, la Casbah d'Al-Ger, Eyt El-Hsan, Athiani, Si on prend le petit fer de l'automichili, vous allez comparer exactement le même style en utilisant les petites pierres. Ici, j'ai remarqué, c'est des petites pierres. Si on va les comparer par rapport à les pierres construites par les Romains d'Occident et les Byzantins d'Orient, ils utilisaient les grosses pierres, y compris les pharaons. Les pharaons, c'est des grosses pierres. Et les Ottomans, là, il y a une continuité en histoire, les Ottomans, ils utilisaient les petites pierres. Vous voyez ? Donc, la mosquée, il y a une mosquée qu'on a vue tout à l'heure. C'est un style oméate, parce que c'est un style carré. Le minaret à basse carré, mais par contre, le style ottoman par rapport au minaret du style octogonal, on ne le trouve pas. Donc ici, on est très très proche de la frontière marocaine, parce que Benissinus, elle est liée, elle est en relation directe avec Fès, au Maroc. Vous voyez ? Donc, si on prend cette dynastie arabo-berbère, parce qu'ici, il n'y a pas arabo-automane, il y a peu de ressemblances. Mais beaucoup plus, c'est un style almohade, parce que la chute des almohravides du Yusuf Ibn Tchfin par Ibn Toumert. Donc, Ibn Toumert, il a éclaté le royaume ou bien l'iméra almohade en trois. Donc, il a éclaté les mérinides au niveau du Maroc, Fès et Marrakech, et les zianides, c'est-à-t-il-im-sède, n'udroma, etc. Et les hafsides, c'est au niveau du Maroc, pardon, en Tunisie. Donc, ça, c'est pour renforcer l'iméra, l'iméra de Ibn Toumert. À partir de là, il y a eu la naissance des ziri, donc de Ibn Mennet, ziri Ibn Mennet. Il était en conflit avec la tribu des zénètes. Et la tribu des zénètes, c'est des semi-nomades. Mais par contre, les zénètes, les zénètes d'Ibn Mennet, ils étaient des sédentaires. Le jour où Ibn Mennet, il voulait conquérir le ouest de l'Algérie, il a été stoppé par les semi-nomades, les semi-nomades qui sont la tribu des zénètes aussi. Donc, on lui a décapité la tête et sa tête, elle a été envoyée jusqu'au royaume de Cordoue. Le royaume de Cordoue, c'est ? En Espagne. Parce que l'Espagne, elle a été occupée depuis 711 par les Zénètes, ça veut dire les Omeyades. Mais là, lorsqu'il y avait les abbassides en conflit avec le royaume des Omeyades, un membre de la famille royale Omeyades, il l'a quitté, il est parti en 929 à construire la mosquée de Cordoue. Donc, c'est pour ça que Cordoue est une division de l'église et le Mescite, comme on dit. Donc, voilà un petit peu l'histoire. Et vous pouvez remarquer ça, on dirait que vous êtes en cabine. Donc, là, c'est une tribu, c'est un mélange de langues ou bien de races. On trouve trois races, sémitiques. On trouve les berbères, les arabes et les juifs. C'est pour ça qu'on dit un peuple sémitique. Voilà, c'est un... Ah oui, c'est un Sème. Il vient du mot Sème. Et Sème, c'est le fils de Noé. Parce que Noé, il a eu tous les enfants. Sème, Chape et Japheth. Voilà un petit peu le site. Qu'est-ce qu'il a raconte ? Voilà.